Les vénérables sénateurs ont été réunis ce matin en séance plénière. Ils ont examiné et adopté plusieurs textes législatifs avant de procéder à quelques réaménagements au niveau de certaines commissions. Les travaux de cette séance plénière étaient dirigés par le président du Sénat, Dr. Lucie Milebou Obisson, épouse Mboussou. Le récit de Gervais Fabrice Ondjouga et Fabrice Mekson Mangolo. C'est au total sept législatives qui ont été présentées pour examen et adoption aux vénérables sénateurs lors de cette première séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019. Dirigée par le président du Sénat, Dr. Lucie Milebou Obisson, épouse Mboussou, cette assemblée parlementaire a été rehaussée par la présence en séance par les textes en adoption. Trois points étaient à l'ordre du jour, dont le plus important reste l'examen et l'adoption des textes législatifs. Au titre des textes législatifs, la Commission des lois et des affaires administratives chargée des droits de l'homme a présenté quatre projets de loi portant essentiellement sur le renforcement du fonctionnement du système judiciaire gabonais. On peut, entre autres, citer le projet de loi organique portant organisation de la justice en République gabonaise. L'examen de ce projet de loi se justifie par la nécessité de créer de nouvelles juridictions pour renforcement de l'efficacité de la justice. La Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication a présenté à son tour deux rapports, dont l'un sur le projet de loi portant fonctionnement des régimes de sécurité sociale en République gabonaise et l'autre sur le projet de loi portant le statut de l'artiste en République gabonaise. L'unique proposition de loi de cette séance plénière a été présente